les deux questions prennent racine dans le même terrain tu me parles d'autorité et c'est le terme qui résonne le plus en moi l'autorité que tu te refuses parce que ça te fait penser à ton père parce qu'il y a une énergie il y a une énergie masculine énorme derrière quelque chose de d'imposant de structurant mais d'enferment l'autorité est ce que tu esquives et la première question c'est la stratégie que tu as trouvé pour aller contacter la douceur derrière l'autorité je te dis autrement jouer la petite fille jouer encore la note la mélodie de cet archétype là ça te permet de contourner l'autorité en gros plus tu es mignonne plus tu joues la petite fille plus l'autorité plus c'est ta manière d'amadouer l'autorité c'est ta manière de ne pas te confronter de manière directe à l'autorité en faisant ça t'esquive 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 l'archétype de la sorcière l'archétype de la sorcière c'est celle qui utilise son pouvoir mais contre une autorité à l'extérieur et tu ne veux pas tu ne veux pas te confronter tu veux tout le temps rester dans ce c'est en fait c'est la petite fille c'est une manière de jouer cet archétype là c'est une manière pour toi de ne pas de compte de te confronter sans te confronter de te confronter en étant en sécurité de te confronter sans prendre une baffe par derrière donc en même temps tu es soumise à l'autorité tu es soumise à l'autorité parce que tu refuses de poser tes règles à ton autorité par définition et en plus tu te livres à un combat sans merci parce que tu refuses d'exprimer en toi autre chose que la petite fille tu ne conçois la maturité qu'à la mort il y a un truc par rapport aux ancêtres en fait alors attend je suis en train de louper un truc derrière tout le mail qui est bien construit qui est joliment écrit il y a un côté j'ai peur d'aller à l'extérieur et il y a un lien entre autorité et kilos ok ça y est il y a une douleur pourquoi tu as construit tout ce système là que tu me décris à travers ce mail c'est pour ne pas aller voir une douleur tu hésites enfin non tu t'hésites même pas tu préfères t'enfermer dans un monde de tendresse de spiritualité qui te rassure avec une définition spécifique de la spiritualité et pour toi la spiritualité ce n'est pas autre chose et pourquoi ce n'est pas autre chose parce que cette autre chose ou ces autres choses te montrerait d'autres facettes te montrerait la douleur que tu te caches que tu refuses de vomir une douleur que tu refuses de vomir tu t'es débattu mais tu n'as pas réussi à trouver la force pour réellement te défendre et depuis tu mets de côté ton autorité tu mets de côté de la force que tu as réussi à sortir mais qui n'a pas eu d'effet et pour toi le fait le fait que ça n'a pas eu d'effet ça veut dire que tu n'as pas besoin de la sortir tu n'as pas besoin d'être dans ton autorité tu n'as pas besoin de tu n'as pas besoin de mettre les pieds sur la table en fait monter sur des grands choux comme on dit ouais précisément l'impuissance la violence très bon terme très juste merci tu te débats dans une chaîne tu es prisonnière d'une chaîne que tu as toi-même construite tu t'emprisonnes dans un monde beaucoup trop doux tu te fais esquiver ce que tu perçois comme étant de la violence mais tu ne le perçois comme violent que parce que tu mets énormément de rigidité à construire et à maintenir ce monde de bisounours et effectivement ça empêche totalement d'avancer ce n'est pas violent c'est violent c'est violent uniquement parce que tu ne laisses pas tu ne laisses pas jaillir des énergies à travers toi tu n'assumes pas d'autres énergies que celles de la tendresse de l'amour et des bisounours c'est ta manière de poser ton mental et c'est ta manière de poser tes dogmes sous couvert de bienveillance tu te fais du mal tu continues à te faire du mal depuis ce jour précis tu ne perçois que cette porte de sortie la spiritualité avec ta définition précise de la spiritualité peur de l'intensité très juste aussi il est temps d'écouter autre chose en fait il y a une partie de toi qui vibre j'ai envie de changer j'ai envie de vivre autre chose que ce que je vis et en même temps je n'ai pas envie parce que je ne suis pas prête à abandonner ce qui pour moi est cher voilà ce que ta structure me raconte et pourquoi je ne suis pas prête à l'abandonner parce que sinon je vais trahir le clan familial et surtout l'autorité paternelle tu ne te bases qu'autour de cette autorité qui n'existe que dans ton esprit mais qui pour toi est réelle ça ne veut pas dire que ce n'est pas faux que ce n'est pas vrai ça ne veut pas dire que c'est illusoire ça veut juste dire que c'est dans ton esprit et que c'est toi qui maintiens cette chaîne voilà là je sens que tu touches quelque chose je sens que dans la structure du groupe il y a quelque chose qui a été touché une énergie qui est en train de s'installer oui c'est ça reconnais-toi voilà ce que ça me dit voilà ce que ça me envoie comme information reconnais-toi arrête de te t'enfermer dans un monde qui en fait ne te correspond pas dans un monde dont les définitions ne te correspondent pas voilà la maturité je vais te dire ça autrement comment apprécier le sucré en mangeant aussi du salé parce que la touche sucrée à la fin d'un plat salé est ce qui te fait apprécier cette douceur si t'aimes le plat épicé un plat épicé ce serait épicé si tu veux peu importe et c'est parce que si je je mets ça je mets cet exemple cette image dans le quotidien c'est parce que tu acceptes d'aller voir des aspects de toi qui sortent de tes schémas habituels qui sortent de cette bisounourserie qui sortent de ce côté tendre à outrance que tu vas pouvoir d'autant plus apprécier le côté tendre quand tu vas y retourner c'est vraiment de la pure rigidité du pur mental de la pure rigidité tu refuses de voir autre chose que ça sous la tristesse il y a autre chose va contacter ça voilà merci beaucoup pour ta question à l'idée c'est bon